bon retour dans company of heroes 3 et là on est donc deux parties après la précédente que je vous ai présenté la partie d'avant j'ai pu me familiariser légèrement là je suis en temps de construire justement une bâtisse c'est vraiment un petit bull d'order que je me suis j'ai tenté de parfaire en quelque sorte mais oui j'ai pu me familiariser avec un autre général c'est donc le général de la Luftwaffe et là comme toujours on va vraiment rusher sur les points on va aller capturer le plus possible justement les points de contrôle pour se faire une économie de base là je vais tenter en quelque sorte comme on n'est plus vraiment avec un général spécifié sur les panzers on va en quelque sorte fluidifier notre défense c'est donc que je vais peut-être moins me baser sur les packs cette fois-ci donc les canons anti-tank et ça c'est oui au profit d'une défense un peu plus mobile en passant j'ai testé cette map là je pense que c'est lors de ma première partie mais je la connais pas vraiment j'occupais plus un des côtés et là visiblement on va être au centre donc on perd vraiment pas de temps on va se lancer directement au centre de la map et là ok ça c'est excellent il a compris qu'on capturait ce point ça arrive des fois quand on emmène un peu trop large qui voit pas qu'on capture des points peut-être qui leur reviennent davantage mais oui j'ai investi dans quatre ingénieurs ça peut paraître beaucoup mais ça fait partie de ma stratégie là ces ingénieurs là vont être extrêmement utiles plus tard ils vont avoir des flammes envers fer vont être excellent aussi pour réparer mes flak panzer c'est à dire mes verbal wind qui vont être véritablement 103 ma stratégie ça va être ma portion anti-infanterie qui pour la portion anti-tank ok premier contact mais oui portion anti-tank ça va être avec des jager mobile donc on verra en temps et lieu notre plan va-t-il résister au feu de l'action donc oui on voit qu'on se flanquer donc on va l'occuper plus tôt ce muret je vais apporter des unités ils ont capturé ce point on va vraiment solidifier on a perdu la moitié de notre énergie avec une unité pis là oui c'est donc on va essayer de la sauver en flanquant peut-être l'ennemi ok non ils ont changé de mon but c'était vraiment qu'ils changent pas de cible ça arrive des fois quand on les flanquent qu'ils changent pas de cible pour autant c'est donc là ça va être un petit massacre on va se replier dans quelques instants excellent quand on se replie avec autant d'énergie généralement il n'y a pas trop de danger donc on va apporter nos mortiers on va les déployer juste ici excellent pis oui là faut faire quand même assez attention plus de mouvement offensif du moins pas pour les prochaines secondes la partie statique de notre stratégie ça va être les mortiers donc on attend justement qu'ils deviennent efficaces et là en espérant que ce soit le cas bon déjà on y brise leur défense ça c'est excellent ouais il va falloir se replier dans pas long c'est quand même pas gratuit de les remplir et là ok je vais pointer dans cette direction là on se fait flanquer excellent il a réalisé où il a été assez réactif parce que là notre but c'est vraiment bien mon but en tout cas personnel c'est de défendre nos mortiers surtout j'en ai créé un deuxième qui s'en vient là est-ce que j'étais en train de voir un beau blob double blob ok excellent donc on vient d'avoir notre flamme un verre fer et le mg va aller piner sur place ok ça c'est vraiment un gros piège qui se sont tendus ouais on va vraiment les massacrer ça c'est quoi c'est une smoke ok ok ça c'est intelligent pis ouais le mg va réagir rapidement ici pendant ce temps là ok on se fait flanquer donc est-ce qu'on peut nous même aller capturer ce point pendant qu'ils sont occupés ou ouais non à la place on va aller les flanquer nous même ici est-ce qu'on va résister le but c'est de les clouer pendant un instant ok non notre mortier vise pas les bons là on essaie vraiment de résister parce que je veux pas me faire flanquer au niveau du mortier on en a deux quand même mais non j'étais assez confié ok il y a quasiment plus d'énergie excellent ok on va survivre excellent là on va les accueillir avec les flamme un verre fer est-ce qu'il va survivre non ok donc jusqu'à maintenant je pense c'est un bon début on a perdu quelques hommes aucune unité complète et on est quand même assez bien implanté on a une stratégie commune moi pis mon allié cependant on peut voir que le flan nord semble extrêmement faible mais oui on est en train de se faire capturer un point et là on va prendre notre général la Luftwaffe pis ça va nous permettre directement d'aller justement donc on garde un peu notre manpower pour investir au niveau des Storm Pioneer donc à quelque sorte des ingénieurs mais qui n'ont pas de flamme un verre fer qui ont la possibilité d'avoir d'autres par exemple des light MG ou des mitrailleuses légères et qui peuvent aussi réparer des tanks c'est donc vraiment des bonnes unités et là on va aller donner un peu de vision à nos mortiers puisque c'est vraiment notre force en ce moment qui est excellent ça va les oppressés vont se replier on a quand même trois unités ok il y en a un ici deux ouais avec notre flamme un verre fer on pourra pas aller loin je pense deux unités oh oh il y a un sniper wow ok on a été imprudents mais en même temps bon le sniper nous en a buté un pis l'autre est mort ok on apprend qu'il y a un sniper sur place pour leur faire attention ici ça sert à rien vraiment on a pas la capacité on va essayer de tenir le front sécuriser tout simplement nos mortiers pis ici il y a quand même une belle masse d'infanterie dans laquelle tirer pis j'aime mieux pas regarder les résultats on perd du temps en observant j'ai souvent dit qu'un bon général n'a jamais vu d'explosion c'est parce que c'est de la perte de temps d'observer ça faut agir pendant que ça explose pendant que les gens regardent cette explosion faut agir donc on est agressif on va même pas leur enlever leurs points pour l'instant ok qu'est ce qu'on a ici on va se replier ouais ils sont assez forts on va renvoyer des unités au front on va essayer d'aller capturer ce point là ça ça nous revient vraiment donc on a besoin de munitions en ce moment on est pauvre pis on a besoin énormément de munitions au moins pour se lancer oh oh vite 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 on se replie est-ce qu'on va survivre ok ça c'est de justesse c'était presque miraculeux excellent mini victoire via cette survie la survie de cette unité et là c'est excellent quand même que notre allié puisse assurer en quelque sorte notre défense les deux flancs sont sécurisés mais là ici semble dormir donc je vais lui dire espérant qu'il voit là ok excellent il va bouger ça peut arriver un petit oubli donc ouais on essaie de viser celle là avant tout on vise les annihilations d'unité qui s'est replié quand même là ici ok sont en train de mettre un flair ok ici le sniper encore faut vraiment faire attention il est trop violent le sniper les snipers sont vraiment extrêmement mortels pis ils semblent pas rater leur cible j'ai eu quelques contacts avec ces derniers pis à date on dirait qu'ils semblent jamais rater même quand on se replie ils semblent pas rater contrairement à dans compagnie au virus 2 ils semblent quand même rater peut-être un coup sur 8 les soviets peut-être un coup sur 4 5 excellent au moins ça se stabilise du côté du front nord tranquillement on voit vraiment qu'on amène la pression au niveau du centre donc ça c'est excellent on va changer de position avec nos mortiers histoire au moins d'aller le supporter justement au nord si on peut lancer quelques mortiers pendant que c'est tranquille ici ce serait bien ici on est vraiment sur le point de le capturer on se fait accueillir je pense pas qu'on va pouvoir non non j'aime mieux qu'on conserve notre unité ici oui parfait on peut avoir notre flamme en verre faire mais vraiment de justesse on est à 50 sur 50 quand même jusqu'à maintenant c'est satisfaisant le niveau de carte qu'on possède l'on on poursuit notre expansion excellent donc en attendant qu'on puisse apporter notre verbal wind et notre première unité diega parce qu'ils vont venir ensemble on va déployer une nouvelle unité de storm pioneer peut-être notre dernière on n'en veut pas plus que ça nécessairement sont trop légères reste excellente mais relativement légère ok le snapper est là donc on va s'essayer mais ça va être risqué ah non il se replie on s'est fait buter on se replie vraiment au plus vite ah non il nous a eu c'est exactement le problème des snipers c'est qu'ils sont capables de buter nos unités qui se replient je vais leur dire dame sniper comme si je t'en furie mais dans la date il fait un bon travail chapeau à son sniper et il gère extrêmement bien on voit que beaucoup d'expérience déjà date je pense ça fait trois unités qui me butent ok ah ici pendant ce temps-là pendant que j'étais déconcentré un peu on va recapturer direct on perd juste l'expérience on va aller remplir nos troupes pendant ce temps-là on en a un qui reste sur le front puis on a nos deux unités ici par contre je n'ai pas de flammes à ne vers faire avec une des deux avec l'unité d'ingénieur ok au moins on se donne la vision on va essayer de débuter il y a encore le sniper ouais on l'entend les goldies on va quand même garder le front ok ici vite on se replie vite est-ce qu'on va être capable excellent au moins le sniper n'a pas visé celle là mais on peut voir il y a beaucoup d'énergie encore il est à 100% il vient nous embûter un autre le but c'est juste de se garder ouais on se replie on veut pas jamais baisser à une unité quand il y a un sniper dans les environs là ouais ça va nous forcer comme on a eu une annihilation on apporte directement une troupe de jetons de pioneer on va aller capturer ce point de munitions parce qu'on manque énormément de munitions il y a vraiment là on est à la limite plus qu'à la limite en fait on est en carence totale ok là on va désélectionner elle puis on envoie tout le monde dès qu'on peut on renvoie lui aussi super et ici au front il y a de l'action ouais faut falloir faire attention ok ah non je pense que c'est clair qu'il va nous buter dans le 2 je pense qu'il nous buterait pas mais il va nous buter est-ce qu'il va nous buter il nous a buté wow je pense que c'est la quatrième ou cinquième man that sniper bastard ok c'est ça on dirait qu'on sacre mais sniper est censuré ok sniper au moins pour leur montrer que je dis pas autre chose mais là on a ouais nos renforts qui arrivent et honnêtement il va aller en enfer pour ce sniper ok là donc on va pouvoir déployer enfin nos verbal vent on s'est gardé un peu justement de floating pour ça on va même pouvoir en créer deux probablement avec notre gaz sous peu c'est vraiment notre but là on solidifie notre front le sniper oui il nous fait mal mais il parvient pas à en quelque sorte revirer la tendance on contrôle plus de la moitié de la carte on a deux étoiles on est sur le point d'en capturer une autre c'est notre but est là ok son sniper est là dorénavant niveau 3 3 étoiles c'est à dire ok vite je vais essayer de l'accrocher oui je mets un apport en quelque sorte je pensais pas une très bonne stratégie j'aurais dû me replier mais mon but je pensais vraiment que c'était mon j'ai mal calculé je pensais c'était mon verbal vent je pensais j'aurais pu foncer je me demandais pourquoi il bougeait pas je mettais un apport oui je voulais faire un échange ingénieur contre sniper mais ça a été un échec bon dans tous les cas il y a énormément de troupes ici les c'est replié qui sont snipers on va faire une contre-attaque là ça c'est vraiment de l'anti infanterie ce qu'on a ici on a deux unités d'infanterie qui excelle contre l'infanterie plus notre verbal vent pis là notre allié va nous aider ok ici super on va accueillir ces derniers ça va faire quand même assez mal on essaie ok il y a un tank là oh oh c'est par mes gardes j'ai pas voulu les retirer c'est juste le même bouton pour reculer notre verbal vent pour replier nos troupes c'est air ok est ce qu'on peut capturer ça non clairement pas je pense ça va être risqué on se replie ok ici ouais là on va préparer il nous manque encore dix parce qu'on a nos jaeger ici mais oui il nous manque dix avant qu'on puisse les transformer en anti tank il arrive pas automatiquement anti tank mais c'est vraiment d'excellentes unités c'est donc dès qu'on peut et voilà ils vont être anti tank d'ici 45 secondes je dirais 30 secondes mais on est très solide au niveau de notre front c'est donc on va en profiter au moins pour simplement réparer notre verbal vent pis dès qu'on peut on en rapporte une autre là tout ce qu'on attend c'est du manpower c'est donc faut quand même qu'on se garde tout le temps aussi une marge de manoeuvre au niveau du manpower pour remplir nos unités constamment c'est donc là ouais on répare ça ça c'est vraiment sous peu on veut aller les flanquer quoi que c'est risqué là on les a ok on a le panzer shrek notre but c'est d'au moins en avoir deux on veut deux unités de jaeger ce qu'on va avoir dès qu'on recommande une unité de verbal wind chose qu'on va faire sans plus attendre c'est donc excellent et là oui on accueille aussi les unités d'avion ça c'est extrêmement fort wow ok belle attaque ici on va les massacrer ils sont assez audacieux ils ont quand même envoyé une belle masse là est ce qu'on ouais on essaie de se concentrer ok excellent annihilation ici on se venge en quelque sorte du désastre du sniper en espérant que c'est le même le même ennemi là on s'approche au moins pour buter ces quatre ils sont quatre mais ils ont presque pas d'énergie il faudrait juste les effleurer mais non le fait qu'ils soient étendus sur quatre c'est ça ça va les aider ok donc on va se reculer on fait attention avec nos jaeger ils sont cinq encore mais ils ont presque plus d'énergie là on va au moins buter ceux là on les accueille c'est clair quitte à offrir nos arrières ou nos flancs on veut faire des annihilations on se venge face aux snipers à date on a buté au moins 3-4 unités au même titre qu'on en a perdu 3 je pense 3 4 5 4 5 au moins du sniper donc on n'a pas fini là notre renfort est arrivé excellent nos deux unités sont là on peut pas encore on est à 60 ou 55 ici ça j'aime pas ça ouais on va les replier ils sont trop importants on va profiter de cette accalmie là pour les replier les remplir on capture ce point de toute façon on n'a pas à rush et on veut pas sombrer un peu comme on a fait la dernière fois lors de la dernière partie on a en quelque sorte le sombrer fait attention ça c'est vraiment ouais on les accueille avec une nouvelle ville ça c'est un bombardement oui je pense ça a été un échec notre allié a très très bien réagi mais oui ce que je mentionnais c'est que la dernière fois on a fait en quelque sorte une contre-attaque on en a sorti gagnant mais on a perdu vraiment beaucoup par le fait même ok mais ici oui on en voit ça c'est quand même assez long on remplit les troupes c'est ça le plus long ouais ça on peut entendre une avion qu'on bute avec nos deux verbal vins il peut rien passer il est mieux de se concentrer sur les flancs puis même là il va crever je pense ok contre-attaque ici ça je suis assez impatient ça c'est un wolverine je pense donc il y a un sherman on va les accueillir oui on va aller faire une contre-attaque ici on peut pas encore on manque quatre dès qu'on peut on va le faire mais ok on était capable de repousser excellent là et voilà on investit on était vraiment limite ou à peu près c'est donc que là d'ici 45 secondes ou 30 secondes on devra avoir deux unités anti-tank là on va devenir en quelque sorte offensif avec nos verbal vins ils vont devenir extrêmement puissants je pense on va bien coordonner nos mouvements là et là ouais on va envoyer notre verbal vins pour aller repousser ses unités d'infanterie c'est notre force on contourne pour protéger nos flancs en plus que ça c'est de l'anti-infanterie ouais oh ok non il vient de changer en anti-tank wow au meilleur moment quand même ça a pas été conséquent il nous a à peine effleuré c'est donc on va réparer ça ici excellent on va renvoyer ça en première ligne on vient de buter une autre avion et là je pense que notre verbal vins vient d'attraper la tremblante du mouton ou le parkinson c'est dorénavée une parkin vind donc genre de bug il peut y avoir là en pré-release on leur en voudra pas en espérant qu'ils corrigent ça mais oui là on a deux belles unités on a bien fait de la renvoyer à date on en aurait pas eu tant besoin puis là on est vraiment 100% prêt pour accueillir des contre-attaques de tank de toute façon ils ont pas trop le choix de venir sur un flanc ou un autre honnêtement l'idéal pour eux ça serait de se concentrer sur le flanc nord mais ça serait pas suffisant la date on les écrase totalement au moins au niveau des points sont quand même puissants sur le champ de bataille quand même pas mauvaise économie là toutes les fois qu'ils nous envoient des avions ils perdent carrément leurs munitions je pense qu'ils peuvent rien faire contre nos verbal vint c'est donc super comme stratégie je pense ces flak panzers sont donc anti aviation bien évidemment mais aussi anti-infanterie c'est donc qu'ils servent ils ont deux chapeaux en quelque sorte là est-ce qu'on pourrait les flanquer ici non ils se replient je pense pas que c'est extrêmement utile en effet on va replier le tout d'autant plus qu'il y a quand même un ennemi mitrailleux sur ce flanc donc tout va bien notre seul problème c'est que notre tank a la tremblante du mouton il devrait survivre ok ici excellent on va accueillir ses tanks ok il réalise qu'il n'a aucune chance et oui ok c'est excellent il aurait vraiment dû poursuivre son mouvement de recul il s'est fait carrément buté pour ça est-ce qu'on peut pousser la chose on veut pas aller trop loin là il ya le sniper sniper est là mais on on le vise même si on a des unités anti-tanker ok il se replie il est vraiment dur à à buter là on va ouais flanquer ce tank puis avec nos verbal wind on est anti-infanterie on va s'avancer ici on bute ses infanteries ce tank là va crever excellent il va se replier ici c'est donc super est-ce qu'on en profite pour faire une vraie contre-attaque je pense que oui on avance tout on va quand même se garder nos infanteries pas trop loin on avance nos mortiers donc on approche notre famille comme je l'avais mentionné la dernière fois on occupe le terrain idéalement ça serait bien de d'avancer toute notre défense ici on fait vraiment une bonne coalition ou une bonne cohésion moi puis mon allié c'est à dire à toutes les fois j'avance il avance ou pourtant on se fie pas vraiment sur son mouvement ok on essaie de buter ça est ce qu'on est capable il va se replier de justesse ici oui on envoie nos unités anti-tank ici on se fait vraiment un excellent mouvement de repli on bute ça une unité niveau deux étoiles quand même on oublie pas nos unités anti-tank on fait vraiment attention ok ici ouais on va replier ça ouais je pense qu'on est en train un petit peu trop de pousser là c'est risqué d'autant plus wow il y a un méga blob d'infanterie ici on replie tout ça ok quand même on a un beau nœud ici on est capable d'accueillir toutes les unités qui passent dans le coin il faut faire attention il y a de l'anti-infanterie ici quand même est-ce qu'on est en train de pousser avec je pense qu'on pousse un peu là avec notre ingénieur on va se replier ouais on a bien fait quand même ça a été deux bons coups puis ça l'a fait paniquer ok minimum on a bien fait de se garder quelques unités derrière pour réparer nos tanks disons qu'on les avançait juste défensivement on va les replier on va aller réparer tout ce qu'on peut puis on vient de buter un autre avion excellent on a trois unités d'ingénieurs dont deux jetons pioneer puis quand même nos verbal vins ont très bien survécu là entre temps aussi on s'est fait un pack au moins pour se garder une meilleure défense anti-tank en cas de s'il arrive à percer nos lignes ou s'il nous flanque pendant qu'on avance mais là à date on est en train de complètement les massacrer on va renvoyer tout ce qu'on a au niveau du front mais en ce moment c'est overkill je pense qu'il reste à peine quelques secondes à la partie malgré tout je pense qu'on a bien joué on a vraiment été beaucoup plus actif en quelque sorte c'est la dernière fois c'était oui défensif puis quand même opportuniste aussi on sautait sur les ouvertures en quelque sorte et là je vais faire quand même un clin d'oeil à son sniper dat sniper d'eau juste pour dire ce sniper a vraiment fait un excellent boulot oui j'avais oublié que il nous censure à toutes les fois qu'on dit le mot sniper ce que je comprends pas mais oui excellente partie c'est donc oui encore une fois on a fait notre part quand même pas mal de dommages assez peu de dommages pris on a bien occupé la carte j'espère donc que vous avez apprécié cette petite présentation cette deuxième partie si vous n'avez pas vu la première je vous invite à cliquer sur l'écran dès maintenant c'est vraiment une partie complètement différente quoique avec la même faction mais sur une autre map autre stratégie totalement or j'en profite pour remercier aussi tous ceux qui supportent la chaîne sur tipeee et ceci dit tout ce qui me reste à dire c'est et voilà